Chaque hiver, le dispositif d'hébergement d'urgence est renforcé. En Haute-Savoie, ce sont 268 places complémentaires qui s'ajoutent aux 594 ouvertes toute l'année. 70 places supplémentaires peuvent être ouvertes en cas de froid extrême. Nous avons un dispositif modulable, ce n'est pas la peine de tout ouvrir lorsqu'on n'a pas besoin de tout ouvrir. Il y a notamment ces 70 places supplémentaires, si on regarde la globalité, peuvent être assimilées aux 70 places froid extrême qui pourront être ouvertes en cas de besoin importants sur le département, en cas de température très basse. Annecy et Annemas proposent le plus d'hébergement d'urgence. Le centre Georges Bonnet, fermé depuis plus d'un an, pourra accueillir cet hiver 150 personnes. Des places d'urgence réparties par le 115, gérées par l'association Gaïa. Chaque année, le SAMU social de Haute-Savoie gère plus de 30 000 demandes d'hébergement et accueille près de 2 000 personnes différentes. L'idée générale, c'est que personne ne soit dehors l'hiver, car on ne veut pas qu'il y ait effectivement une problématique d'une personne, par exemple, comme on se disait tout à l'heure, qui décède dehors. L'hiver comme l'été d'ailleurs, je veux dire, c'est une évidence. Alors, on essaye toujours de trouver une solution, quoi qu'il arrive. Voilà. La demande explose tous les ans. Oui, il y a de plus en plus de personnes en grande difficulté. Il y a aussi les travailleurs pauvres, on n'en parle pas, mais il y a des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Il y a énormément de... On n'en est plus au stade où on parlait des sans domicile fixe, simplement des personnes qui dorment dans la rue. Là, aujourd'hui, la typologie des personnes en situation de précarité a énormément évolué. Les particuliers sont invités, eux aussi, à appeler le 115 s'ils ont connaissance d'une situation de détresse sociale durant l'hiver.